Shalom à toutes et à tous, on se retrouve avec un cours grâce à Midrash Etiouda Manitou et on replonge, on replonge dans les Juifs du Maroc grâce à Georges Spira, moi je vous souhaite déjà Gmar Khatimatova et tu vas nous parler une fois de plus du Mélach au Maroc. Merci beaucoup Johan, alors Shana Tova à tout le monde, Gmar Khatimatova, je n'ai pas d'annonce de familial à faire aujourd'hui, on ne m'en a pas communiqué donc on va tout de suite rentrer dans le cours et je pense, j'espère qu'on va arriver à terminer l'histoire du Mélach aujourd'hui parce que je vous ai assez fait pleurer et donc on va essayer de passer à quelque chose de pas forcément toujours plus heureux mais enfin un peu moins dramatique. On ne va pas très bien terminer aujourd'hui, vous allez voir ça. Donc je vais vous résumer un petit peu le cours de la dernière fois, on a parlé essentiellement des fléaux du Mélach justement, les maladies qui se développaient à cause de la promiscuité et de la surpopulation, la peste, la variole et la syphilis qui atteignaient également des enfants par le truchement du Moëlle lors de la Mélach. Donc vraiment des ravages par la maladie. Ensuite, nous avons parlé d'autres fléaux du Mélach, l'alcool, la machia qui était fabriquée exclusivement par les Juifs et évidemment plus il y a de misère, plus il y a d'alcool avec tous les ravages que ça entraîne, de violences, également de maladies évidemment. Autre drame absolu, c'est la prostitution, ça on n'y pensait pas souvent, à tel point que le Mélach était considéré comme le quartier de débauche pour les étrangers. Il y a énormément de filles-mères et évidemment ça pose des problèmes considérables, tant sociaux que familiaux. C'est quelque chose qui n'est pas admis et pour de bonnes raisons. Mais voilà, le fléau, il est là et on a vu qu'il a fallu attendre 1949, ce qui est quand même très tard, pour voir la maison close du Mélach de Fès fermée. Donc c'est très très tardif. Autre fléau, c'est l'illettrisme. Alors effectivement, jusqu'au milieu du XIXe, il n'y a absolument pas d'enseignement du Chol, des matières profanes. On apprend des prières et des textes, ceci jusqu'au début, milieu du XIXe siècle, ça va changer un petit peu avec l'arrivée de l'Alliance israélique. Il n'y a aucun enseignement pour les filles, elles sont totalement analphabètes. Les classes sont des classes de 60 gosses, les professeurs sont souvent de mauvaise qualité et pas qualifiés. Les coupes pleuvent, c'est le seul moyen de faire régner un petit peu d'ordre dans ces classes. Il y a très peu de livres puisque l'imprimerie date du XIXe dans les pays d'islam. Et on a un livre copié à la main pour huit enfants, c'est très très peu. Alors les enfants, on ne les surveille pas trop, ils traînent dans la rue. L'Alliance apportera effectivement un petit peu d'amélioration à cette situation. À savoir quand même que bien que tous les Juifs marocains ont un souvenir important de l'Alliance et de ce que l'Alliance leur a apporté, beaucoup de Juifs sont restés sur le bord de la route et n'ont pas été scolarisés. L'Alliance a fait beaucoup, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait parfois maladroitement, ça nous en avons déjà parlé, on y reviendra encore, mais tous les enfants n'ont pas eu accès à l'école de l'Alliance. Voilà, alors l'Alliance aussi, elle vient avec des idées un peu modernistes et évidemment on trouve très très rapidement une confrontation entre l'Alliance et les rabbins, puisque l'Alliance vient avec des idées un peu plus modernistes, des lumières, même si elles ne sont pas très très éclairées, mais lumières quand même. Donc il y a de l'opposition et cette situation, on a fait des allers-retours au cours du 19e siècle, parce qu'entre le début et la fin du 19e siècle, il n'y a pas de changement, la situation reste la même et elle va commencer à changer en 48 avec la naissance d'Israël. Là, les jeunes marocains aspirent à autre chose, un peu de modernité, un peu d'ouverture au monde et ce sera un terreau extrêmement riche pour le travail de l'agence juive qui va inciter ces jeunes à faire leur alliant. Voilà, alors je reviens en arrière, en 1803, à Libé, c'est un nom bien arabe, mais en réalité il s'appelle Domingo Badia Ileblich, c'est vraiment un nom très curieux parce que c'est un espagnol et qui se termine par un nom vraiment à consonance germanique. En tout cas, c'est un délégué du gouvernement espagnol au Maroc et il parle, je cite ces termes, de l'horrible inégalité des droits pour les Juifs. Donc l'inégalité juridique absolue, d'ailleurs il est tellement critique qu'il finira par être fichu à la porte deux ans après son arrivée. Une autre, une anglaise, Bridget Mea King, écrite en 1890, voyez on est 80 ans plus tard et une situation totalement a changé, rien ne s'est modernisé, ce qui ne sera pas le cas par exemple en Algérie, on verra ça, à cause de la présence française évidemment. Elle écrit en 1890, le Maroc est une nouvelle Égypte, mais il n'y a pas de Moïse. C'est terrible comme propos, c'est terrible, c'est une description absolue de ce qui s'y passe. Alors l'injustice règne partout, il y a une injustice fiscale, tout le monde paye des impôts, mais les impôts ne vont qu'à l'amélioration des quartiers musulmans par exemple. Injustice tout court, le travail d'un artisan qui n'est pas payé, l'obligation parfois pour terminer un travail d'enfreindre le Shabbat, ce qui était vraiment dramatique pour ces personnes, etc. On a aussi une administration marocaine qui s'acharne illégalement contre les Juifs. Tout ça baignant sur un fond d'antisémitisme, d'antijudaïsme profond. Je terminerai mon résumé là-dessus. On a de multiples cas d'injustice que je vous ai racontés, à Pemnat, à Tangier, à Mogador, à Tétouan, mais dans le Al-Siba, c'est-à-dire la région du Maroc, qui n'est pas soumise à l'autorité du sultan, c'est encore bien pire. Parce que là-bas, on est complètement dépendant d'un CAI, d'un Sidi local, qui exerce son pouvoir avec une violence extrême. Ensuite, je vous avais parlé de la bastonnade, parce qu'on a tous le souvenir de ce que c'est un coup de bâton. Je vais vous raconter un petit souvenir. Quand j'étais en CE2, ce qu'on appelait la neuvième à l'époque, j'avais un excellent professeur, je l'aimais beaucoup, il s'appelait M. Biedermann. Je ne comprenais pas la division par deux chiffres. J'étais un âne et ça m'a suivi toute ma vie. C'est comme ça. Il m'a appris la division par deux chiffres en me tapant avec une règle sur les jointures des doigts. J'ai eu comme ça, sept fois, des coups de règle. Après, je savais faire la division à deux chiffres, je vous garantis. Mais la pédagogie n'était pas terrible. Mais ça, c'est le souvenir des coups de bâton. Je vous ai expliqué ce que c'est les coups de bâton qui sont mortels. Et pire, parfois encore, c'est qu'ils laissent des gens complètement diminués et qui sont à charge en plus pour leur famille. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave, la bastonnade. Ce n'est pas un geste anodin. Vous savez, aujourd'hui, si on veut comparer avec aujourd'hui, évidemment, notre armée, Dieu merci, est bien armée à tout ce qu'il faut. Mais les pierres qu'on jette sur les routes, elles tuent, ces pierres. Ce n'est pas des cailloux, ce n'est pas des petits cailloux. C'est des pierres qui tuent et elles sont faites pour tuer. Donc, un bâton ou une pierre, c'est très, très dangereux. Il faut le dire, il faut le souligner. Et c'est ce que nous avions fait la dernière fois. Autre chose, il suffit de deux témoins musulmans, deux témoins oculaires, vrais ou faux, pour dire qu'un tel monsieur juif a dit que Allah est Dieu et Mohamed est son prophète pour le considérer comme musulman. Et ces deux témoins suffisent pour l'empêcher de faire marcher d'arrière. La condamnation, c'est la peine de mort. C'est le bûcher brûlé vif. Et je vous avais raconté l'histoire de Solika Chouel, une très jolie jeune fille convoitée par le sultan Mouleh Abd al-Khaman, qui l'a fait enlever. Il a trouvé deux témoins qui ont dit qu'elle était musulmane. Elle a toujours refusé de le reconnaître. Elle l'a rejetée et pour toute grâce, elle a obtenu de ne pas être brûlée vif, mais d'être décapitée. Voilà ce que sont deux témoins musulmans. Tétouin, toujours dans les injustices, entre 1868 et 1870, un bandit qui s'appelle Aïssa, un brigand, raquette, vole les Juifs, leur prend tout, avec une extrême violence. Ça se termine au bout de deux ans par 40 morts. Et ce sont des crimes qui resteront à tout jamais impunis. L'humiliation, l'abaissement, la servitude font partie véritablement de l'économie psychologique et psychique de l'islam à l'encontre de l'infidèle. C'est le moyen de pression psychologique des musulmans contre les Juifs. Et on fait en permanence régner la peur, la peur, la terreur. Voilà. C'est leur rythme de vie. C'est un système politique tout à fait élaboré. Il faut toujours rappeler aux Juifs qu'il est soumis et qu'ils sachent qui est son maître. Et cette formulation politique ne date pas vraiment de Mahomet, elle date du 8e siècle du sultan Omar, du calife Omar, pardon, mais elle est littéralement codifiée dans les textes musulmans et fait partie peut-être pas exactement du corpus du Coran, mais de ses hadiths immédiatement conjointes. Voilà. Donc, c'est un principe religieux. Cette impunité dont bénéficient les musulmans et fait qu'il obligatoirement entraîne une multiplication des exactions, des crimes, des vols, des rapes, tout ce que vous voulez, puisque c'est impuni. Max Nordau, un proche de Théodore Herzl, faisait tous les ans au Congrès sioniste un rapport sur l'état du judaïsme mondial, pays par pays. Et à propos du Maroc, il parle du pays avec la situation des Juifs la plus dégradée au monde. Max Nordau, ce n'est pas vraiment un plaisantin. Un directeur de l'Alliance israélite à Tangier écrit « Le Maroc est une terre maudite pour les Juifs ». Écoutez bien, « Le Maroc est une terre maudite pour les Juifs ». Donc voilà, nous en étions là. Et si vous voulez bien, on va continuer un petit peu. Alors, je reviens sur l'arbitraire. Autre fléau qui frappe les Juifs au Maroc. En 1880, à Azémour, obligation est faite aux Juifs d'acheter une cargaison de blé qui est arrivée pourrie dans les entrepôts, humide, pourrie, fichu, obligé de l'acheter. En 1886, on est quand même à la fin du XIXe, on n'est pas dans l'Antiquité. Un changeur est attiré dans un quartier pour faire une affaire. Il est décapité et dépouillé. Évidemment, ses assassins ne seront jamais punis. À une autre dimension, 1891, à Mogador, la sublime Esaouira, 200 familles sont expulsées sans aucune raison. Les familles, des familles présentes depuis plus d'un siècle dans la ville, doivent tout liquider en l'espace d'une semaine. C'est une catastrophe absolue pour ces gens qui perdent tout. Évidemment, quand on sait qu'ils sont obligés de partir, on rachète leurs immeubles pour une bouchée de pain. C'est une bonne affaire pour ceux qui restent. Et c'est une catastrophe pour ces gens expulsés. En 1911, à Asni, un caïd oblige les Juifs à fournir du bois pour ses propriétés. Il veut du bois pour un montant de 5 000 francs. C'est une somme énorme qu'ils sont absolument incapables de réunir. Et donc, ils sont obligés d'aller couper du bois sous la surveillance de soldats qu'ils sont obligés de rémunérer eux-mêmes. Ils sont obligés de payer leurs gardiens. Et on les empêche de fuir vers Marrakech qui n'est pas très, très loin pour qu'ils achètent de faire leur livraison de bois. Si la production journalière n'est pas suffisante, on leur prend leurs petits bétails qu'ils ont, quelques chèvres ou une bâche éventuellement, pour compenser le manque à gagner du caïd. Alors, dans tout ça, il y a aussi parfois des relations personnelles. Des relations personnelles qui sont très protectrices pour les personnes qui en bénéficient. Et tout ceci avec comme arrière-plan un Maroc extrêmement féodal, c'est-à-dire des relations d'intérêt entre un individu et le caïd, le sultan ou le shérif d'une région. Il y a des partenages, il y a des soumissions, il y a des protections. Et ces différentes situations font qu'il y a des mémoires plurielles des juifs du Maroc. C'est une partie de la réponse à Riel. Il y a des mémoires plurielles des juifs au Maroc qui sont tout à fait contradictoires. Pour les uns, le Maroc, c'est un enfer. Pour d'autres, c'était un paradis. Et il faut reconnaître que les deux perceptions sont vraies, sont tout à fait argumentées, s'additionnent l'une à l'autre, mais ne s'annulent pas l'une à l'autre. Tout le monde déteste les juifs. Ça, c'est le principe de base. Mais chacun a son juif. Ce que les Allemands appelaient, ils allaient très loin, puisque c'était tamponné sur les cartes d'identité, le NJ, le Nutsli Shriyoud, le juif utile. Donc, on ne le touche pas parce qu'il sert à quelque chose. Eh bien, là, c'est un peu pareil. Il y a un certain nombre de juifs utiles qui sont protégés. C'est toujours très risqué, mais ils sont protégés. Évidemment, ils ont un souvenir très différent du Maroc qui est juste, qui est absolument exact, mais qui n'est pas antinomique du souvenir de la majorité des juifs marocains. Rofioud, c'est un peu la même chose. Le Rofioud, c'est pas une appellation nazie. Le Rofioud, c'était le juif de cour. La traduction du juif de cour. Le Nutsli Shriyoud, c'est une expression typique des nazis. Et ça se transformait par un tampon NJ sur la carte d'identité. Voilà. Alors, 1937, encore beaucoup plus proche de nous, à Tédilie, une petite communauté de 250 personnes. On n'aime pas les juifs. On ne les aime pas. Mais ce sont des dhimis. Et curieusement, ils sont très liés aux musulmans du village, à Tél-en-Séline, qu'il y a des échanges. Les musulmans invitent les juifs à leur mariage. Et vice-versa, les juifs invitent les musulmans à leur mariage. Mais ils sont quand même des dhimis. Mais avec là, des relations très apaisées, de connivence, on ne va pas dire d'amitié, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, de très, très bonnes relations. Alors, autre source d'injustice aussi, c'est qu'on ne peut absolument pas protester auprès du roi. Il n'y a rien à faire. Le roi a un pouvoir absolu. S'il pratique une injustice, on ne peut rien faire. Le roi s'appelle le sultan. Le sultan, c'est un terme qui signifie la preuve, le signe du divin sur terre. Donc, c'est un petit peu comme les rois de France qui sont rois de droits divins. Le sultan est également roi de droits divins. Quelque chose d'un petit peu dans cet esprit-là. Et justement, puisqu'on parle du sultan, il faut bien qu'on parle de la bienveillance des sultans à l'égard de leur sujet juif. Sujet assez compliqué à débattre parce qu'il n'est pas tout à fait limpide. En fait, voilà. Si on formule cette assertion de cette façon-là, la bonté des sultans à l'égard de leur sujet juif, c'est une assertion, c'est un passage obligé de toute l'histoire du Maghreb moderne. Parce qu'effectivement, il y a des accès de bonté qui ne sont pas tout à fait dénuées d'intérêt du sultan à l'égard de sa population juive. C'est une bonté superficielle. Cette assertion est approximative et masque en réalité des rapports de pouvoir. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est de cette affaire-là. Derrière la bienveillance du sultan, il y a l'oppression. Donc, une masse musulmane opprime les juifs. Facile à comprendre. Et le sultan, essentiellement, dans un but de rapport, de bon rapport avec les puissances européennes, se présente comme le protecteur des juifs. Mais très souvent, la population applique ce que le sultan aimerait plus ou moins sans pouvoir le faire lui-même, faute de quoi il se met un petit peu les colonisateurs sur le dos. En tout cas, une pression des pays européens. Voilà. Alors, parfois, le sultan réagit. Effectivement, on a quelqu'un de tout à fait exceptionnel. C'est le sultan Mouleh Hassan, qui était un grand homme. À Mogador, en 1886, il réprimande publiquement ses officiers qui ont maltraité les juifs qui venaient lui rendre visite. Donc ça, effectivement, il s'est mouillé. Il s'est mouillé à d'autres reprises, à plusieurs reprises, je vais vous le raconter. Et il dit de ces juifs, ils sont nos loyaux sujets. Donc voilà, un sultan qui, effectivement, va prendre fait et cause. en 1887, un an plus tard, le même sultan, Mouleh Hassan, annule les dettes contractées par les juifs de Demna pour reconstruire le Mela qui avait été saccagé. Donc, ils ont été obligés de reconstruire à leurs frais. Il annule tous les prêts qui ont été contractés pour reconstruire le Mela. Seulement, quand le sultan se comporte comme ça, ça ne passe pas inaperçu, ça provoque des haines d'autres musulmans et des jalousies au sein de la population arabe. Ça provoque également la colère des caïds locaux parce que il faut se souvenir que ces bontés des sultans, je ne parle pas de Mouleh Hassan, lui, il était vraiment exceptionnel, sont conditionnées par la pression de plus en plus forte des Européens. Et les Européens vont prendre prétexte, je dis bien prendre prétexte parce que ce n'est vraiment pas leur sujet principal, mais prendront prétexte de la détresse juive pour intervenir au Maroc. Mais en réalité, les caïds ne sont pas contents parce que ces largesses du sultan font qu'eux reçoivent moins d'encaissements d'impôts. Or, les caïds doivent payer aussi des impôts au sultan. Donc, ils en sont un petit peu de leur caisse personnelle au lieu de pouvoir se servir sur le dos des Juifs. Donc, ça ne passe pas très bien. Alors, ces sultans qui essayent de se concilier la bonne volonté des Européens, ça donne le 27 décembre 1892, une lettre du ministre des Marocains des Affaires étrangères à la communauté juive. Et voilà ce qu'il écrit, « Sa majesté ordonne que vous m'écriviez pour me faire part de tout ce qui vous arrive et le lui transmettre. » Il n'est pas certain que la courroie de transmission ait toujours bien fonctionné. Ça, c'est le blocage administratif ou le blocage d'autres personnes de pouvoir au Maroc qui n'ont pas la même optique que le sultan. Le 15 janvier 1894, le sultan est de passage à Marrakech et il annonce officiellement « Aucun acte arbitraire ne sera plus commis contre vous. » C'est très bien, ce sont de très belles déclarations d'intention. Elles sont souvent sincères, pas toujours, mais pas tellement suivies des faits. Nous allons voir ça assez rapidement. L'alliance israélite intervient de plus en plus et ça inquiète le Maroc. L'alliance israélite, ce sont quand même des gens puissants, notamment en France, qui ont l'oreille du pouvoir et qui ont des entrées au pouvoir et le Maroc est assez inquiète des rapports de l'alliance israélite. Boulet-Rafid informe ainsi Narcisse Leven, un des grands patrons, un des membres du directoire de l'alliance israélite, il informe en 1908 de la protection des Juifs et qu'ils peuvent faire aujourd'hui tout ce qui leur était interdit donc voilà encore une déclaration d'attention du sultan sincère plus ou moins en tout cas très intéressée ça c'est certain et qui s'engage à protéger les Juifs ce qui ne l'empêche pas par la suite d'interdire à plusieurs reprises la bastonnade or quand on rediffuse un édit pour interdire quelque chose ça veut dire que l'interdit précédent n'a pas été honoré n'a pas été respecté or à plusieurs reprises on interdit la bastonnade c'est à dire que la protection du sultan peut être sincère mais ses sous-fifres son armée ses officiers ne la pratiquent pas d'une façon très très absolue et donc ils se sont obligés de réitérer à plusieurs reprises l'interdiction de la bastonnade c'est vraiment la preuve de l'inefficacité du sultan et nous allons voir tout de suite qu'il y a deux périodes tout le monde sait qu'il faut négocier avec les caïds locaux c'est eux qui détiennent le pouvoir malgré les ordres du sultan il n'a pas la force nécessaire pour imposer ces firmades et nous avons deux périodes distinctes au Maroc entre le XVIe et le XVIIe siècle où on a un maxène donc la zone d'autorité du sultan qui est fort qui est puissant et donc il n'est pas question d'enfermer les juifs dans des mêlards bien qu'il y en ait déjà mais ce sont des mêlards de protection et il n'y a aucune obligation pour les juifs d'y être parce que le sultan assure l'autorité effectivement la situation va considérablement changer au XIXe et au XXe siècle où les sultans sont infiniment plus faibles et par conséquent on ouvre de nombreux nouveaux mêlards qui sont là pour le coup synonymes d'une protection nécessaire mais aussi synonymes du développement de la misère en fait on a donc dans le Maroc depuis l'origine jusqu'au XVIIe siècle XVIIIe des situations pas très sympathiques mais supportables c'est le XIXe et le XXe qui deviendront tout à fait dramatiques et ça c'est la période la plus contemporaine la plus récente quelqu'un m'a soulevé la semaine dernière il y a 15 jours m'envoyait un petit message en me disant tu n'as pas donné autant de détails sur la situation des juifs en Pologne quand tu as parlé de la Pologne c'est vrai mais simplement on n'a pas beaucoup de détails sur la situation des juifs au Maroc jusqu'au XVIIIe XIXe c'est à partir de là qu'on a vraiment des récits des comptes rendus des voyageurs qui rapportent et qui écrivent ce qu'ils ont vu auparavant on sait quelques éléments notamment par des lettres de rabbins par des chélotes par différentes sources mais ce n'est pas excessivement détaillé il en va de même en Pologne j'ai arrêté l'histoire de la Pologne en 1648 c'était pour répondre à cette personne 1648 ce sont les massages de Schmielinski c'est à partir de là que les choses sont extrêmement documentées auparavant on sait pas mal de choses par les écrits de rabbins par quelques récits mais c'est quand même assez lacunaire on n'a pas autant de détails l'histoire que je vous raconte du Maroc notamment du Maroc c'est le 19ème le 20ème 18ème on a beaucoup d'éléments beaucoup de témoins beaucoup de témoignages beaucoup de récits de juifs mais aussi de non-juifs de prêtres de 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 gens qui ont essayé d'évangéliser aussi de moines donc c'est documenté auparavant ça l'est quand même sensiblement moins alors je vous parlais d'ouverture de 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 mela il s'en ouvre à Rabat Marrakech Salé Tétouan Demnath etc la bienveillance du sultan c'est une chose mais ça n'est pas forcément une garantie de protection des droits des individus inférieurs inférieurs entre guillemets évidemment je parle des gens pauvres des petites gens il n'y a aucune garantie de protection contre les violences c'est à dire cette bienveillance elle existe elle s'affiche elle affaiblit et l'humilie aussi c'est le corollaire c'est le statut de dîmi toujours statut de protéger protéger mais humilié diminué autre chose qui se passe dans ce Maroc du 19ème c'est les luttes de clans et les luttes de clans sont toujours toujours dangereuses pour les mêlards parce que ce sont les juifs qui prennent des coups à chaque fois et ça a comme conséquence que les juifs partent des mêlages selon le vent politique selon comment le vent tourne on part de Fès à Rabat puis après on va partir de Rabat à Maitnès etc au gré du vent politique qui tourne entre les différents clans qui s'affrontent à chaque trouble dans la société civile marocaine il y a des risques importants pour le mêla le chaos s'installe au Maroc en 1894 là maintenant je vous parle de chaos et non pas de troubles locaux momentanés ou passagers on parle de chaos avec la mort du sultan Hassan Ier de 1894 jusqu'à l'établissement du protectorat français en 1912 on a là donc 18 années extrêmement dangereuses pour les communautés juives et qui vont nous amener beaucoup de violence jusqu'à des pogroms des pogroms à Oujda à Kazar en 1908 à Fès en 1912 beaucoup de juifs veulent partir mais pour partir il faut une autorisation et pour avoir une autorisation il faut payer et on n'en a pas les moyens donc même quand on peut payer souvent l'autorisation est refusée comme ce fut le cas par exemple à Marrakech en 1907 une autre ville d'Ebdou qui est dans le centre du Maroc a particulièrement souffert de ces luttes de clans il y a eu des meurtres des pillages la synagogue a été saccagée les tombes ont été profanées et les femmes ont été vendues toutes les révoltes de tribus de clans sont synonymes de difficultés pour les juifs là il y a quelqu'un qui écrit quand deux tribus étaient en rivalité pour un puits ils ont envoyé les juifs pour puiser évidemment et prenaient les coups à la place des chefs du clan voilà chaque changement de sultan également est extrêmement dangereux notamment pour les gens qui sont bien en cours changement de coup changement de juif du sultan de protéger de proches du sultan et c'est ce que disait un rabbin au 19ème siècle prier pour ces juifs qui sont proches du sultan parce qu'ils ne mourront pas dans leur lit ben voilà ça c'en est l'illustration à chaque changement de sultan en 1894 moulé aziz dévaste demnats les femmes sont violées ou vendues comme esclaves et jusqu'au directeur de l'alliance israélite il ne faut pas oublier que c'est un citoyen français il est juif mais il est français il s'appelle conquis et qui dit qu'il est paniqué par la situation à demnats lui-même étant très grand danger et alors les européens ils avancent ils continuent d'avancer et les avances des européens se traduisent par des actes de vengeance de la population plus faible contre la population plus faible c'est à dire les juifs en fait les juifs voyaient dans bon oeil arriver les occidentaux et donc on les considérait plus ou moins comme des traîtres et chaque défaillance des marocains se traduisaient par des gestes de violence contre les juifs vol viol dévastation de mêla à casa 1908 à debdour 1911 fèse 1912 j'y reviendrai 1897 retour de la bastonnane la terreur des juifs qui avait été aboli par un firman en 1864 500 700 000 coups sur les dos les jambes les pieds la plante des pieds qui laissent ces pauvres personnes mortes ou alors estropiées à vie en 1923 c'est pendant la période du protectorat et vous allez voir là se dessiner une attitude ambiguë des protecteurs français David Ben Baham Bitton de Marrakech est soupçonné de vol avant qu'il y ait une quelconque enquête un quelconque procès il reçoit 400 coups de cordes alors des coups de cordes c'est comme des coups de bâton c'est la même chose avant l'enquête il est laissé mourant il y a nombre de témoignages de bastonnade dans le premier quart du 20e siècle entre 1900 et 1930 beaucoup de protestations mais malgré le protectorat en 1937 à Demnat Meir Kadosh 1937 on est au-delà du premier quart du 20e on est dans le premier tiers Meir Kadosh reçoit 300 coups de cordes et est emprisonné pendant deux mois la peur la terreur et ce système d'oppression qui prévaut dans tout le Maroc et qui terrorise les communautés juives on a peur de beaucoup de choses on a peur de la prison où les juifs sont maltraités par les autres détenus musulmans évidemment ils sont supérieurs c'est quand même des dîmis les deux sont en prison mais moi je suis mieux donc maltraités par les autres détenus on a peur de la police qui viole impunément les femmes juives on a peur de la police qui extorte de l'argent pour supprimer de fausses accusations donc on porte une accusation et contre un bac chiche on obtient la suppression de l'accusation on a peur des gardiens de prison qui extortent de l'argent pour pouvoir recevoir un peu à manger ou quelque chose dans ce coup là voilà le bac chiche est quelque chose d'omniprésent je vous ai déjà dit c'est pas un pot de vin parce que le vin est interdit par l'islam donc ça s'appelle un bac chiche voilà alors il est omniprésent c'est un système de gestion et il résout presque tous les problèmes la prison la justice les différents commerciaux la bastonnade peuvent être solutionnés par le bac chiche oui mais le juif pauvre il n'a pas d'argent il ne peut pas payer de bac chiche et donc il n'a aucune protection possible il ne peut pas payer et il est donc systématiquement condamné toutes les consciences au Maroc s'achètent moyennant un bac chiche voilà et il semble qu'en 1945 on se rapproche de la période contemporaine il y a eu une évolution mais c'est un peu un faux semblant en 1949 Sylvain Cain Debré c'est probablement un ancêtre des Debré il est président du congrès juif mondial et il écrit un des grands griefs que nous faisons contre la justice marocaine est qu'elle est rendue par des caïds et des pachas obligés du sultan donc de redevables au sultan et qui sont une grande source de revenus pour celui-ci donc pour payer leur contribution à la cour du sultan ces caïds multiplient les procès contre les juifs pour leur extorquer un maximum de fonds de bakshish voilà en 1951 on se rapproche encore quelqu'un que j'ai déjà cité plusieurs fois Jacques Lazarus du congrès juif mondial expose la situation du judaïsme marocain il dit que rien a changé depuis 1912 année du protectorat on est là 40 ans plus tard la vénalité absolue de la justice les magistrats n'en sont pas il n'y a aucune garantie pour les inculpés innocents enfants sont en prison selon le bon plaisir du juge il faut graisser la patte à tous les échelons il n'y a pas de code de justice il faut un code de justice au Maroc et des magistrats professionnels donc voilà on a une justice qui n'est sensible qu'au bakshish et qui n'a aucune compétence juridique et qui n'a pas non plus de code de loi sur lequel s'appuyer sinon les principes du Coran voilà le grand rabbin Joseph Elmaleh écrit la vie d'un juif à la valeur d'un oignon c'est terrible comme propos terrible la vie d'un juif à la valeur d'un oignon l'impunité ce que je vous ai déjà dit encourage la violence alors en 1912 l'alliance israélite universelle a une idée c'est que les juifs passent sous la juridiction française c'est une requête des juifs marocains eux-mêmes ça va pas marcher parce qu'évidemment la justice du sultan et des caïds s'y oppose catégoriquement parce qu'à ce moment là ils n'ont plus d'ascendance sur les juifs mais plus vous dire voilà des citoyens de seconde zone mais citoyens marocains qui demandent de passer sous la juridiction française ça vous fait penser à quelque chose c'est pas l'objet ce soir le décret crémieux qui aura beaucoup de conséquences mais ça c'est un autre chapitre c'est pas pour maintenant voilà alors l'arbitraire dont je vous parle est aussi pratiqué par le chef des juifs le chef de la communauté juive alors ça c'est un personnage pas très sympathique il est responsable de la justice et de la police du mêlard et il amène les gens qui se plaignent de l'injustice qui règne il les amène devant le caïd évidemment s'ils viennent devant le caïd ils sont soumis à la justice du caïd vous savez ce que ça signifie sauf s'ils le rétribuent en argent ou en pain de sucre ça se passe à Demnath en 1937 c'est quand même relativement récent voilà un personnage pas très sympathique qui se fait bacchicher ou qui lui reçoit des pots de vin en l'occurrence pour éviter aux juifs un procès autre chose qui crée la terreur parmi les juifs c'est les rumeurs il y a beaucoup de rumeurs fondées ou non elles sont en facteur de panique absolue tout comme à Marrakech en 1912 où il y a une rumeur infondée d'expulsion des juifs des juifs à Rabat en 1907 où il y a une rumeur infondée là aussi de violence à Casablanca finalement pas mal de juifs finiront par émigrer vers le Brésil ou vers Israël alors autre chose c'est cette précarité tout ça c'est la même toile de fond l'idée est courante chez les juifs que vivre n'est pas un droit naturel je parle des juifs en terre d'islam c'est une faveur qui est octroyée par le maître et donc cette faveur ce droit à vivre à un prix qui est normal cette précarité physique cette précarité de la vie nourrit également une précarité psychique fondamentale une paralysie une impossibilité de progresser c'est peut-être aussi le fait qu'on considère cette situation comme normale qui fait que nos frères juifs des terres d'islam ont évacué totalement de leur mémoire pas tous évidemment mais pas mal d'entre eux surtout du Maroc ont évacué ces souvenirs terribles parce que c'était la normalité or tout ce qu'ils ont subi n'était pas normal à aucun moment c'est peut-être la différence avec les juifs de Russie ou de Pologne qui n'ont jamais considéré comme normal la situation qui leur a été faite il y a moins d'abandon à l'histoire de remise à l'histoire qu'en terre d'islam voilà c'est peut-être une explication elle n'est certainement pas exhaustive et pas suffisante mais elle explique une véritable paralysie maintenant les violences contre les chrétiens sont encore pires que celles contre les juifs sauf qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens mais il arrive qu'on confonde un juif avec un chrétien et par exemple à Fès en 1900 on a un juif vêtu à l'occidental il est à cheval on le prend pour un chrétien il est battu le crâne défoncé et brûlé le sort des chrétiens est encore pire encore une fois il n'y en a pas beaucoup de mai 1880 à janvier 1881 c'est pas beaucoup c'est six mois 14 juifs sont assassinés au Maroc soit 12% du total des assassinats au Maroc pendant cette période pour une population qui représente 2,5% de la population totale vous voyez que les meurtres de juifs sont beaucoup plus nombreux la police n'agit pas beaucoup ou avec beaucoup beaucoup de lenteur et il est intéressant aussi de noter que plus tard le pouvoir colonial donc essentiellement les français tentera de ne pas mécontenter la majorité musulmane ni et je souligne bien écoutez bien on est là sous le protectorat français qui est venu pour protéger les juifs tout le monde le sait n'est-ce pas on est là sous le protectorat français qui à un certain moment va tourner les kazakh très rapidement d'ailleurs pour ne pas contenter la majorité musulmane ni heurter l'antisémitisme des colons européens installés au Maroc et là je vous prie de bien le relever d'ailleurs on avait déjà parlé d'une école française qui refusait d'enregistrer des enfants juifs nous en avions déjà parlé du coup il y a un silence total chez les autorités françaises sur l'anti-judaïsme arabe ne suivez pas mon regard contemporain on a des choses un peu similaires je crois de nos jours notamment en France alors encore quelques données on craint beaucoup le pillage du Mela nous l'avons vu à Casa en 1907 pour se venger de l'arrivée des français parce que ça ça leur pèse aux marocains on dévaste le Mela tout est pillé les portes les fenêtres les biens l'argenterie la synagogue le mobilier de l'alliance israélite qui est protégé ce sont des français la Torah et des livres de prières sont brûlés un véritable cataclysme idem à Fès 1912 encore une fois j'y reviendrai on craint aussi l'enlèvement contre une rançon couramment pratiquée dans un Maroc qui est encore à l'époque esclavagiste alors souvent ces enlèvements sont assortis d'une conversion forcée on rapte les femmes les jeunes filles mais aussi des pères de famille en 1890 on vend encore des juifs comme esclaves c'est pas très loin 1890 plus le monde arabe se sont envahis dominés par les européens et colonisés plus la situation des juifs se dégrade parce qu'ils voient arriver ces européens encore une fois avec beaucoup de soulagement et donc on se retourne contre eux de 1864 à 1880 16 ans 307 juifs sont assassinés au Maroc 307 juifs les conversions forcées se poursuivent jusqu'en 1930 au Maroc jusqu'en 1945 au Yémen et rien à faire le monde de l'islam est un monde fanatique dicté par son guidé par ses traditions et c'est particulièrement vrai encore encore plus vrai dans le monde chiite mais ça on l'étudiera plus tard il y existe des centaines de pages de rapports de l'alliance israélite qui font état d'une litanie d'actes de sadisme entre 1862 et 1912 en 1877 à l'arrache 7 juifs sont assassinés puis brûlés à partir d'une rumeur une rumeur 7 juifs assassinés et tout ça se passe discrètement ce qui fait qu'ils laissent des femmes qui sont agounotes elles ne savent pas où sont leurs maris et sont donc dans l'incapacité de se remarier il y a beaucoup de chroniques de juifs marocains ou également d'observateurs étrangers qui parlent de cruauté de plaisir à faire souffrir un juif malheureux c'est ça ce qui est absolument terrible c'est parfois ou souvent ce sont des gestes gratuits c'est du pur sadisme ce n'est même pas une vengeance c'est montrer son autorité en écrasant en maltraitant les juifs pour le seul plaisir de les maltraiter Sir John Drummond consul anglais au Maroc écrit les sentiments fanatiques des Mahometans leur ignorance leur vénalité et leur cruauté sont directement appliqués par les gouverneurs un directeur de l'alliance israélite écrit la population arabe de Mogador est arriérée et fanatique 1892 Casablanca 1903 l'arabe marocain est plongé dans une profonde ignorance et animé d'un fanatisme exemplaire les délégués de l'alliance israélite s'alarment de cette situation évidemment mais ils vont faire une erreur de prospective tout à fait caractéristique que d'ailleurs notre époque contemporaine va contredire voilà ce que disent les directeurs de l'alliance ils pensent que les lumières vont progressivement contrecarrer le fanatisme musulman et ils en veulent pour preuve d'ailleurs la révolution jeune turque de 1908 qui est une révolution précurseur avec un E à la fin alors vous savez que c'est pas comme ça que ça va se passer ils pensent que cette révolution contraindra les musulmans à renoncer à leur ambition de propager l'islam à la terre entière mais ils disent quand même dans le même texte que le ressentiment des arabes va s'exacerber au fur et à mesure de la progression des lumières c'est effectivement ce qui va se passer effectivement au fur et à mesure que la civilisation occidentale va pénétrer le monde de l'islam l'islam va se rédire va se braquer va se cabrer et ça va se traduire par ce que nous connaissons aujourd'hui j'ai eu en main je vous raconterai ça la prochaine fois une lettre écrite un texte écrit en 1956 par André Malraux et qui est vraiment prémonitoire il dit en 56 c'est assez ancien il dit ce qui va se passer et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'islam notamment les dérives ultra fanatiques de gens comme l'EI etc Malraux en 56 je vous lirai cette lettre elle est assez courte mais elle est intéressante alors qu'est-ce qu'on me dit encore l'adoption dans l'Empire ottoman d'une constitution protégeant les juifs contre l'arbitraire et la malveillance des musulmans a exaspéré ces derniers alors voilà ce que dit Georges Ben Soussan ce sont ses propos l'adoption par l'Empire ottoman d'une constitution protégeant les juifs va exaspérer la malveillance des musulmans et c'est la première fois et ça c'est intéressant bien avant l'apparition du mouvement sioniste qu'on met en lumière un des moteurs de la violence anti-juive dans le monde arabe en réalité ce qu'on nous dit là c'est que l'arrivée dans le monde musulman des valeurs des lumières de l'Occident éclairé on va le mettre entre guillemets quand même il n'a pas toujours été on l'a vu en 39-45 mais quand même des progrès des droits de l'homme vont braquer le monde musulman et comme les juifs qui sentent quand même qu'ils ne sont pas dans une situation très sympathique ne risquent pas vraiment grand chose à se mettre sous la coupe de ces lumières et qu'ils accueillent favorablement les occidentaux la haine arabe va se retourner contre les juifs rien à voir avec le sionisme absolument rien ça a strictement à voir avec les valeurs occidentales qu'on cherche à implanter dans le monde de l'islam et cette frustration trouvant son point d'ordre avec l'établissement du protectorat au Maroc en avril 1912 à Fès alors je ne sais pas si je vais arriver à tout terminer ce soir on va avancer un petit peu quand même on va voir où on arrive le programme de Fès qu'on appelle le TRITL il a profondément marqué la mémoire des juifs marocains il est directement lié à l'arrivée des français il marque l'acmé de la violence au Maroc et nous explique monsieur Elmaleh qui était le directeur de l'agence israélite à Fès à l'époque dans une lettre du 22 avril 1912 nous avons été les victimes expiatoires et innocentes du mouvement anti-français c'est exactement l'illustration de ce que je vous ai dit avant l'existence juive est moins un objet de haine qu'un défouloir pour la violence arabe c'est l'une des fonctions clés de la dimitude du juif spécifiquement au Maroc et au Yémen le pillage du Mélal s'accompagne d'enlèvements de fermes et de filles violées ou rendues contre rançon je ne parle pas des blessés par balle ou à larmes blanches et des enfants égorgés ce pillage des Mélal là aussi il y a des choses pas très jolies il fait la fortune d'un certain nombre de profiteurs collatéraux des receleurs y compris des juifs c'est malheureux mais il faut le dire alors qui sont motivés selon un professeur de l'alliance israélite par la faim par la nécessité par l'ignorance par aussi une dégradation morale qui est le résultat de cette vie extrêmement difficile mais donc ça c'est encore une explication même si ce n'est pas une excuse pour ces rustlers marocains là où c'est plus grave c'est quand ces vols font la fortune d'Européens dont notamment de très grandes maisons d'importation et de commerce international qui achètent sciemment des objets volés notamment des objets de valeur et sont donc coupables de recel il s'agit là d'occidentaux de gens qui soi-disant sont mûs par les lumières et qui n'hésitent pas à receler des objets de valeur et faire fortune sur le dos des pogroms des mélas et des dévastations des mélas du Maroc c'est une accusation grave elle est réelle et ça nous dit quand même un petit peu l'attitude le comportement des Européens au Maroc quelques prédateurs juifs aussi se sont enrichis ce que je vous ai dit avant ça ne contredit absolument pas le fait que la communauté juive se retrouve démunie de tout alors ce pogrom de Fès la répression des troupes françaises sera féroce parce qu'il ne faut pas laisser le mal se développer les violences à Fès auront fait 51 morts et 72 blessés chez les juifs un tiers du Mélat est détruit 63 morts et 72 blessés dans la troupe qui matent les émeutiers et plus de 1000 morts chez les émeutiers après une répression des troupes françaises absolument féroces qui veulent un châtiment rapide car c'est le bras armé du mouvement colonial du pouvoir colonial récent et il s'agit là d'imposer sa crédibilité comme puissance occupante le propos à ce moment là des troupes françaises n'est absolument pas la protection du Mélat ou la protection des juifs il s'agit bien dans cette répression de protéger et de développer la crédibilité de la puissance occupante en terre d'islam alors après le pillage il y a des problèmes immenses à résoudre évidemment et on a le spectacle d'un flot de personnes en rayon hommes, femmes, enfants qui fuient le désastre qui pleurent des souffrances et des privations évidemment le Mélat est comme ravagé par un ouragan il y a des patrouilles de soldats qui sont tout à fait inutiles et indifférentes on a des ce sont des descriptions de monsieur Elmaleh mais j'y reviendrai encore on a des hommes qui sont des spectres des cheveux hirsutes vêtus de sacs sales pieds nus couverts de boue et massiers des femmes totalement amégris et je prends les propos de monsieur Elmaleh donnant une mamelle sèche à une marmaille grouillante c'est une terrible image il y a beaucoup d'autres récits sur des pogroms et c'est d'ailleurs une raison qui motive d'autant plus les les juifs d'Occident de s'intéresser au sort des juifs d'Orient si vous me laissez 10 minutes je vous raconte le déroulement du pogrom de Fès alors pourquoi je veux faire ça parce qu'un pogrom c'est un pogrom c'est comme les coups de bâton un coup de bâton c'est un coup de bâton des pogroms il y en a eu des quantités en Pologne en Russie il y en a eu en France il y en a eu dans beaucoup de pays arabes c'est un thème générique assez anonyme et je voudrais essayer de vous faire comprendre ce que ça veut dire un pogrom et que ce soit celui de Fès ou celui d'un n'importe quel pogrom en Pologne les situations sont tout à fait comparables donc je vais vous le raconter je ne raconte pas les pires des choses mais je vais vous raconter un petit peu ça se passe en avril 1912 et ça commence le mercredi 17 avril dans l'après-midi on a le rapport précis de ce pogrom grâce à monsieur Elmaleh encore une fois le directeur de l'alliance israélienne le vendredi précédent nous sommes là mercredi le vendredi précédent les Français les soldats français qui sont certains qu'on produit des armes à Fès pour les tribus berbères font une descente dans le Mela pour ramasser des armes et il y a un peu d'armes c'est vrai pas beaucoup pas beaucoup mais ils font quelque chose de terrible ils promettent une prime de 50 francs à tout délateur qui dénonce un juif qui aurait des armes et alors les soldats marocains pour toucher cette prime vont aller déposer des cartouches un revolver un fusil dans différentes boutiques et aller dénoncer ces gens aux troupes françaises alors les Français arrivent on arrête les juifs ils sont terrorisés et de fait il n'y a plus d'armes dans le Mela de Fès il reste en tout et pour tout pour 400 personnes 5 fusils pas très moderne je vous assure en fait ces officiers français sont coupables de crimes par leur incitation et la première victime est un boutiquier qui est arrêté on fouille dans les maisons des juifs à l'occasion on viole aussi comme ça en passant les dames qui m'écoutent comprennent bien mieux que nous les hommes ce qu'un viol signifie de destruction intime personnelle définitive pour une femme mais on passe ça comme ça c'est une arme de guerre le viol dans tous les pays du monde à l'est à l'ouest en occident dans les pays de l'est en Amérique du sud ou dans les pays musulmans le viol de mémoire d'homme est une arme de guerre alors là pour le moment il ne s'agit que de perquisition nous sommes le vendredi illégal parce qu'il n'y a aucune décision de justice permettant de faire ces perquisitions opérées sur ordre des troupes françaises sans la présence d'aucun gradé le boutiquier est emmené à la caserne il est bastonné sur ordre d'un officier français alors que la bastonnade est interdite par le sultan et évidemment également par les lois françaises sur ordre d'un officier français il est bastonné vous tenez bien il est gravement blessé et évidemment blessé comme il est il avoue tout ce qu'on veut lui faire avouer et voilà ça provoque une terrible émotion dans le mêla et il y a un risque d'émeute monsieur Amram Elmaleh le directeur de l'école de l'alliance demande au préfet Regnaud préfet Regnaud c'est un français il demande une enquête et des sanctions et Regnaud il ignore complètement la demande de monsieur Elmaleh jusqu'à ce que celui-ci le menace de saisir l'opinion publique française et les journaux français alors là ça réagit là-dessus un député à la chambre française Jacques du Ménil qui est indigné par l'attitude des militaires saisira la chambre des députés ensuite monsieur Elmaleh raconte les pillages et les massacres le sac du Mélis du Mélis par les troupes chérifiennes excusez-moi un instant le sac du Mélis par les troupes du sultan qui se sont mutinées et ce sac commence le mercredi après-midi vers 17h les instructeurs des troupes chérifiennes qui sont des français ont été massacrés par la troupe et 5000 soldats armés marchent sur le Mélis mais pas que sur le Mélis ils marchent aussi sur le quartier européen parce qu'on met tout le monde dans le même sac les Européens évidemment et les Juifs qui accueillent les Européens on ferme les portes du Mélis mais les Juifs ne sont pas armés ils se réfugient dans les écoles et comme je vous l'ai dit avant il y a 5 fusils pour 400 réfugiés les pillards de Mélis commencent un véritable massacre elle m'allait envoie un message à l'armée française qui est stationnée à 2 kilomètres c'est pas très loin à 2 kilomètres demandant du secours mais le messager n'arrive pas il est alors on sait pas ou il a été tué en cours de route par des mutins ou alors l'armée française n'a pas réagi je ne veux pas prendre parti on ne sait pas ce qui s'est passé toujours est-il que l'armée n'arrive pas donc l'espoir dans les troupes françaises s'affaiblit d'autant que ces troupes sont terriblement dégarnies il y a 800 hommes qui ont été envoyés pour défendre l'ambassade à Fès et ces 800 hommes passent devant le Mélard on est en train de massacrer sans s'arrêter en contenu droit vers l'ambassade qui se situe à 2 km le pillage dure du mercredi après-midi jusqu'au Shabbat matin donc deux jours et demi le jeudi matin devant la situation M. Elmaleh emmène sa famille et incite tout le monde à venir avec lui se réfugier dans le jardin jouxtant le palais du sultan en fait c'est le zoo du sultan juste à côté du palais donc ils y vont ils y restent toute la journée traqués alors ils se cachent dans des bosquets c'est l'horreur absolue rien à boire rien à manger les femmes crient les enfants sont terrorisés vous imaginez cette terreur qui accompagne ces gens pendant trois jours une terreur vers le soir le sultan ému je mets un point d'interrogation ou un point d'exclamation ouvre les portes du palais qu'il avait refusé d'ouvrir pendant toute la journée donc ces gens étaient traqués dans ce jardin et le sultan a laissé les portes du palais fermées aucune protection mais il pouvait se cacher un petit peu bon ceux qui se sont cachés ont réussi à s'en sortir il ouvre les portes du palais et deux mille juifs se réfugient dans les différents cours du palais et dit monsieur Elmaleh ma famille également qui va se réfugier ils passent la nuit dans les cours du palais sous la pluie il y a des malades ils sont affamés ils n'ont toujours rien mangé ils n'ont rien mangé depuis mercredi matin et ne reçoivent un morceau de pain dans la grande générosité du sultan que le vendredi matin mercredi jeudi deux jours ils ont fait kippour avant l'heure ce même vendredi matin le sultan fait chercher monsieur Elmaleh et sa famille et les installe dans une maison c'est quand même le directeur de l'alliance israélite et c'est un français ce n'est pas un juif marocain et puis après le sultan va faire distribuer des vivres un peu à tout le monde voilà un télégramme de l'alliance israélite que Elmaleh envoie mais là pillée durant trois jours ruines complètes irréparables nombreux morts et blessés population juive recueillie par sultan au palais remercier c'est une injonction le sultan par télégramme envoyer secours d'urgence signé Amram Elmaleh alors deux médecins français sont envoyés par le consul Regnaud qui n'avait absolument pas réagi à la demande d'aide de M. Elmaleh il y a beaucoup de blessés qui mourront évidemment les juifs vont rester quand même dans la cour du palais sont nourris par l'ambassade de France car voilà elle se réveille mais sans abri sans vêtements couché sur la terre battue ou s'abritant dans la cage au lion qu'on a enfermé dans des cages plus petites il y a de la fièvre il y a de la dysenterie toutes sortes de maladies vous imaginez la situation premier bilan un tiers du Mela détruit par l'incendie la population est encore au palais toujours Elmaleh qui écrit 50 morts 84 blessés l'ambassade de France donne des vivres et des médecins écoutez bien la population musulmane ouvre une subscription en faveur des victimes juives c'est intéressant alors qu'on a vu ces musulmans tellement haineux et là il y a un geste d'humanité à la fin du sac du Mela de Fès je ne sais pas quel a été le résultat de cette collecte mais en tout cas la bonne intention était là alors qu'est-ce qu'on trouve des façades de maisons éventrées les maisons effondrées sur les ruelles des débris de meubles des débris de toutes sortes et il y aura évidemment des morts sous le décombre rien ne reste de l'école monsieur Almey Elmaleh écrit ma propre maison il est le seul français habitant au Mela sera spécialement dévasté alors il fait visiter au consul régnaux pour qu'il se rende compte de la situation et une commission j'ai bientôt fini je vous rassure une commission est constituée par le sultan pour aider les juifs d'abord il faut évacuer les débris des ruelles évidemment le travail sera fait par des juifs qui sont payés et avec l'aide des soldats français il faut constituer des dépôts de vivres pour assurer la distribution d'alimentation à la population et puis dans le rapport de monsieur Elmaleh suit toute une description de la remise en route du quartier je ne vous le raconte pas vous pouvez imaginer ce que c'est ce que je voulais surtout vous faire toucher du doigt c'est cette terrible terreur qui s'abat sur toute une population pendant plusieurs jours et les formidables exactions commises contre ces populations les combats contre la France reprennent entre les marocains et les français les 25 et 26 avril et les juifs restent au Mélat ils ne sortent pas du Mélat ils ont peur des menaces mais entre temps on a installé une nouvelle porte une double porte et 60 tirailleurs français sont stationnés dans le Mélat donc pour le protéger les juifs sont toujours sans armes tout peut arriver on ne sait pas la situation des juifs est évidemment encore très difficile et plus grave encore parce qu'il y a un siège de Fès par les troupes marocaines la Médina est fermée pas de boutique ouverte donc pas de travail donc pas de salaire et la misère s'accentue la misère entraîne la misère c'est une véritable descente aux enfers et écrit monsieur Elmaleh il me reste 10 tonnes de riz ça n'est pas beaucoup 10 tonnes de riz alors le maréchal Liotet est averti Liotet c'est un nom que vous connaissez et il intervient vraiment pour soulager la situation des juifs et il fait un rapport officiel à l'armée et il y a un autre rapport qui est rédigé par Elmaleh les marocains ont accompli ce jour un forfait tellement infâme que les juifs du Mela en garderont le souvenir à jamais assassinat viol pillage sur une communauté totalement désarmée quelques jours avant par les autorités françaises et marocaines ce qui prouve la préméditation et non un acte spontané des assassinats de femmes et d'enfants de vieillards mais surtout des viols devant les parents avec une sauvagerie sans borne il en est résulté beaucoup de femmes et de filles qui sont mortes d'autres qui ont des blessures tellement graves que malgré les soins des médecins elles auront des séquelles toute leur vie vous comprenez la douleur qui règne au Mela voilà alors c'est pas très sympathique c'est une histoire terrible j'ai voulu vous raconter ce que c'est un pogrom un pogrom parmi des centaines de pogroms que notre peuple a subis dans toutes les régions du monde en Pologne en Russie au Maroc en Algérie en Tunisie au Yémen en Israël partout en France en Allemagne évidemment voilà j'en ai fini avec l'histoire du Mela j'essaie de vous raconter des choses un petit peu plus gaies quand même la prochaine fois mais je voulais finir parce que je pense que c'était un tout je voulais vous expliquer comme pour la bastonnade un peu en détail ce que signifie un pogrom c'est une catastrophe totale et absolue pour tout le monde merci beaucoup tout à l'arabe à Georges un grand merci des questions pas de problème voilà vous pouvez maintenant poser des questions et voilà les questions c'est le moment chers amis réaction Robert oui oui et je voudrais savoir comment ça se fait quand je parle avec des Marocains à l'heure actuelle et des jeunes d'une quarantaine d'années ils parlent du Maroc avec un amour extraordinaire je ne comprends pas avec tout ce que monsieur nous a raconté comment ces gens-là peuvent parler encore du Maroc avec ton de bienfaisance monsieur Boublil c'est la question dont on a parlé tout à l'heure avec Ariel c'est une question qu'on peut se poser c'est assez difficile à comprendre j'ai quand même expliqué qu'ils avaient tellement intégré l'idée d'être des citoyens de seconde zone que ça leur paraissait presque normal et qu'ils l'ont évacué de leur mémoire oui mais c'est des jeunes de 40 ans c'est des jeunes des jeunes de 40 ans ils n'ont pas vécu cette période mais ils connaissent leur histoire ça je ne comprends pas vous parlez des jeunes de 40 ans parler leur de la Shoah ils ne savent rien ou très peu c'est pareil l'histoire se transmet difficilement j'ai une fille qui est prof d'histoire je peux vous dire que l'enseignement de l'histoire est difficile les enfants les jeunes sont portés vers leur avenir l'histoire ça ne les intéresse pas ils ont tort parce qu'il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas d'histoire on est le résultat d'une histoire et notre histoire et celle de tout le peuple juif continue la renaissance des raies d'Israël c'est dans l'histoire dans l'économie de l'histoire du peuple juif donc s'il n'y a pas de passé il n'y a pas d'avenir vous avez tout à fait raison mais c'est très difficile à enseigner l'histoire comment j'en as-to-va monsieur j'en as-to-va pour tous vous pouvez donner juste un exemple oui oui voilà donc une fois je suis allé voir une dame qui était artiste elle faisait des synagogues n'est-ce pas on pouvait aller chez elle pour voir des synagogues et alors bon je lui ai dit que je venais du Maroc moi je suis aussi du Maroc et elle était de Fès et enfin elle ne me l'a pas dit on a commencé à parler de ceci de parler de cela et j'ai commencé à lui parler qu'il y avait eu des problèmes beaucoup de choses comme ça elle m'a dit non mes parents ne m'ont jamais rien raconté bien qu'il y a toujours cette notion j'avais parlé avec ma grand-mère j'avais posé des questions et ma grand-mère ne m'a rien raconté et alors au moment de sortir j'ouvre la porte je commence à sortir je me retourne de quelle ville vous êtes elle m'a dit je suis de Fès alors je lui dis c'est une très belle ville il y a une très belle musique andalose je n'allais pas commencer à lui raconter ce que sa grand-mère ne lui a pas raconté vous savez je vais quand même vous dire mon père ne m'a rien raconté de la période de la guerre oui oui alors il y a beaucoup beaucoup d'explications là-dessus on aura l'occasion certainement d'en parler je ne sais pas si on peut comparer ça avec les gens on ne peut pas le comparer on ne peut pas le comparer non je ne compare pas mais je ne veux dire pas là on se tait je ne sais pas il y a un silence qui est là et oui il y a un silence parce qu'il y a aussi et surtout ce n'est pas un jugement ne le prenait pas comme tel il y a souvent les générations qui l'ont subi une espèce de honte d'avoir subi ça ou une honte d'avoir survécu à ça alors que d'autres membres de la famille n'ont pas passé ce cas c'est difficile c'est la psychologie humaine c'est pas mon métier mais c'est de ce côté-là qu'il faut chercher il y a une honte de l'avoir subi et il y a une honte d'avoir survécu alors que d'autres ont disparu c'est très difficile très difficile alors ça aussi ça peut expliquer les membres de les parents n'ont rien je parle de la Shoah là les parents n'ont rien raconté à leurs enfants ils racontent à leurs petits-enfants là oui on saute une génération merci mais c'est difficile si j'arrive à rouler pardon non non c'est sur mon c'est sur mon téléphone et j'arrive pas j'arrive pas à le mettre votre réaction chers amis on continue d'être juif on est fier d'être juif absolument je voulais vous dire aussi que dans 15 jours il n'y aura pas cours pour des raisons évidentes c'est Soukhot donc le prochain cours il aura lieu dans 3 semaines merci beaucoup à tout le monde et passez un bon jeûne de bonnes tefilotes merci et à bientôt et merci pour votre fidélité merci ciao 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 ciao